Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes Favorites. Je sais que la dernière édition ne remonte pas très longtemps, mais écoutez, j'ai fait 5 très belles découvertes récemment, donc je voulais venir vous en parler dans cette vidéo. On va commencer par ce qui a inspiré le titre de cette vidéo, j'ai envie de parler de phénomène de société, parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça, il s'agit des problèmes de ronflement, que je ne peux pas imputer à 100% à Quentin, puisqu'il m'arrive également de ronfler, puisque j'ai la cloison nasale qui est déviée, voilà, si vous voulez tout savoir de nos nuits à la maison. Alors Quentin n'est pas un gros ronfleur, il va me détester de faire cette vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand il est très fatigué. Et si vous rajoutez à ça une soirée un peu arrosée, alors là, on est sur un combo gagnant avec une nuit ponctuée de ronflement dans tous les sens, et vous savez, enfin je pense que vous finissez par savoir à quel point le sommeil est quelque chose de précieux pour moi. J'accorde énormément d'importance au fait de bien dormir, de dormir paisiblement dans un bon lit avec les bons draps. Je n'ai aucun problème à dépenser de l'argent pour un oreiller, pour une couette, pour peu, que ça me permette de mieux dormir. Voilà, le sommeil pour moi c'est quelque chose de crucial, je pense que j'ai d'ailleurs manqué de sommeil ces dernières années quand j'étais infirmière, et depuis c'est devenu presque une obsession. Donc, quand les ronflements s'invitent chez nous, je ne le vis pas extrêmement bien, et Quentin, lui, quand c'est moi qui ronfle, ne le vis pas trop mal, parce qu'il a tout simplement un sommeil de plomb. Donc je pense que si un immeuble s'effondrait à côté de nous pendant la nuit, il ne s'en rendrait même pas compte. Partez donc du principe que les petites idées que je vais vous donner ont fonctionné sur nous deux. Alors, j'ai passé une nuit un peu désastreuse il y a quelques semaines en arrière, et je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. J'ai passé une commande sur Amazon, j'ai beaucoup rigolé en pensant à la personne qui allait préparer le colis, parce que je me suis dit, elle va se dire, tiens, il y en a une qui a passé une mauvaise nuit et qui est en train de chercher des solutions. Donc j'ai acheté pas mal de choses, sachant qu'en pharmacie, vous avez aussi des, j'allais dire des traitements, c'est pas le bon terme, mais des petits substituts, voilà, qui existent, des gommes à mâcher, etc. Les ronflements sont souvent dus à deux causes. Le palais mou, donc qui est au fond de la gorge, qui vibre. Ça, auquel cas, on peut pas y faire grand chose, mais peut-être que les solutions de pharmacie fonctionnent, mais je ne les ai pas testées. Et l'autre chose, c'est l'air, en fait, dans le nez, qui passe par, voilà, un conduit qui est trop P3, ce qui est le cas, notamment, quand on a la cloison nasale déviée. Voilà, si je mets mon nez comme ça, vous voyez que je suis absolument pas symétrique. Ça vient donc de là. Auquel cas, ça peut valoir le coup de venir ouvrir l'espace nasal qui est situé au-dessus des narines pour apporter plus de place, pour que l'air circule mieux et s'embrouille. Donc, j'ai acheté plusieurs choses et je viens vous présenter la solution qui a le mieux fonctionné. J'espère que cette vidéo rencontrera son public. Si vous n'êtes pas concerné par le problème des ronflements, eh bien, je suis ravie pour vous. Je vous invite à avancer dans cette vidéo. Et vous savez que vous pouvez revenir la voir si vous êtes confrontés aux mêmes soucis que moi. Donc, sur Amazon, j'ai trouvé ça, de la marque Sefoudoun. Alors, tout est écrit en anglais, donc c'est absolument pas d'ici. Ça vient de Manchester, voilà. Au Royaume-Uni, il s'agit de petites bandes. Vous avez peut-être déjà vu des coureurs, notamment, qui courent avec ça ou des rugbymen ou des choses comme ça. Alors, je ne vais pas en ouvrir parce que je pense qu'après, ça va sécher et que ça va partir à la poubelle. Mais ce sont des petites bandes à usage unique. On dirait des petits pansements. Donc, c'est de couleur chair. Donc, si vous avez la peau claire comme nous, ça fonctionnera. Si vous êtes métis ou noir, on ne verra que ça. Mais bon, c'est pour dormir. Ça se place au-dessus des narines ici. Et en fait, ça a une tête de sparadrap. Et en fait, à l'intérieur, vous avez une sorte de plaque en métal très 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 fine qui va juste venir soulever. Ça se colle sur le nez et ça va donc venir soulever les ailes du nez et permettre de respirer de façon plus correcte. Alors, moi, la première fois que j'ai essayé ça, je me suis dit, ben donc voilà, c'est donc ça de respirer avec deux narines qui fonctionnent bien. La sensation est assez saisissante. Et donc, mécaniquement, ça vient juste désobstruer le fond des narines pour que l'air passe plus facilement et que donc il n'y ait pas de ronflement. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça coûte entre 15 et 20 euros parce que sur Amazon, les prix bougent souvent pour 120 pièces. Donc, je vous fais un rapide calcul. Ça revient entre 14 et 18 centimes le petit patch. Donc, si c'est une solution dont vous avez besoin tous les soirs, c'est peut-être pas forcément le plus adapté parce que c'est absolument pas réutilisable. C'est à usage unique. Donc, ça, c'est quand même un problème. Vous allez voir que j'ai une autre solution pour vous si ça vous pose problème parce que du coup, nous, c'est quelque chose que Quentin et moi, on ne porte pas tous les soirs. Mais en cas de grosse fatigue ou si vraiment on a envie de passer une super nuit bien reposante, on s'endort avec nos petits patchs sur le nez. Ça nous fait bien rire. Une autre solution qui, pour le coup, est plus durable mais qu'on a trouvé moins agréable, moins efficace, ce sont des petits... Alors, ça se présente dans une boîte en plastique comme ça. C'est très bien présenté. On dirait un... C'est affreux. On dirait un anneau pour les veaux, là. Vous savez qu'on leur met dans le nez. Bon, bref. On dirait un fer à cheval. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez le voir. Non, on ne voit pas bien. Je vous le mets sur ma robe. Voilà, comme ça, vous le verrez. Une sorte d'anneau en silicone transparent avec deux petits aimants qui, du coup, vous entendez, se referment automatiquement. Ça se place comme un anneau sur un veau. Vraiment, je n'ai pas d'autres illustrations. Je suis navrée. Donc, juste là, sur le septum. Et pareil, mécaniquement, les deux parois ici en silicone vont venir ouvrir les parois nasales. Ça, c'est moins confortable. Vraiment beaucoup, beaucoup moins confortable que les... Je n'en reviens pas plus à la vidéo avance de faire cette vidéo. Mais écoutez, j'espère que ça vous servira. Voilà, c'est moins confortable que les petits patchs que je vous ai présentés juste avant. Mais ça a l'avantage d'être une solution durable. Je ne me souviens plus du prix, mais ça se vend par... Alors, pour une raison que j'ignore, ça se vend par paquet de 3 ou 4. Donc, peut-être faire un achat groupé, puis vous les passez entre vous. Enfin, non, vous ne passez pas ça entre vous, parce que c'est vraiment pas un bon plan. Mais acheter, voilà, 3, 4 unités, puis peut-être les répartir autour de vous. Ou faites bien comme vous voulez. Et le troisième objet, si vraiment rien ne fonctionne, ce qui n'a pas été notre cas, alléluia. Mais si rien ne fonctionne, une bonne paire de boules-caisses. Donc ça, ça faisait aussi partie de la commande Amazon, quand je vous dis que le préparateur a dû bien rire. J'ai tapé, genre, boules-caisses hyper efficaces, je ne sais plus ce que j'ai écrit dans la barre de recherche. Je suis tombée sur ces boules-caisses de la marque Loop. C'est vendu dans sa petite boîte en plastique. Alors, je l'ai prise rose, parce que voilà, j'adore la couleur rose. Et en fait, vous avez une sorte de... Vous voyez l'anneau là, ça c'est rigide. Et en fait, ça vient vraiment se caler dans le... Comment vous expliquez ? Ça vient se caler dans le pavillon. Pour que la boule-caisse ne bouge... Voilà, j'entends absolument plus rien de l'oreille gauche. Pour que la boule-caisse vienne vraiment se plaquer, se fixer. Et les petits embouts ici sont fournis dans beaucoup de tailles, 4 ou 5 tailles. Pour vraiment convenir aux oreilles de tous. Alors, je dois avoir des oreilles tout à fait conventionnelles. Puisque donc moi, je suis restée sur la taille qui était directement vendue avec le produit. Je n'ai pas utilisé les autres embouts. Je ne me souviens plus du prix, mais ce n'est pas très cher. Surtout que ça, pour le coup, c'est quelque chose de durable. Après, ça se nettoie avec de l'eau et du savon. Donc voilà, pour toutes mes petites astuces anti-ronflement. Écoutez, si vous avez peut-être des méthodes naturelles, je ne sais pas, un spray d'eau, de je ne sais quoi. Ou quelque chose qui a vraiment très très bien fonctionné chez vous. Notamment quelque chose peut-être qui vient de pharmacie. Les commentaires sont à vous. Partagez vos bons plans. Je pense que ça servira à beaucoup de personnes. On va continuer avec le favorite numéro 2. Il s'agit d'un podcast qui s'appelle Mécanique de la justice. Alors, c'est l'une de vous qui me l'a fait découvrir. Je vais aller tout de suite sur la page pour pouvoir vous en dire un petit peu plus. Donc, je pense que vous finissez par connaître ma passion pour tout ce qui est fait divers, true crime, etc. Et je suis aussi toujours très intéressée par les dessous de la justice. Les différents rouages, comment se déroulent les enquêtes, l'instruction, qui intervient, à quel moment, pourquoi on fait appel, comment on fait appel, etc. Je pense qu'une partie de moi aura peut-être aimé travailler dans ce secteur-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, les podcasts sur le sujet m'intéressent énormément. Donc, des podcasts de faits divers, il en existe beaucoup. Je vous ai fait un article sur le blog, notamment, que je vous mettrai sous la vidéo. Et j'ai aussi un article sur mes podcasts toujours en reconfondus sur le blog. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ces deux articles étant régulièrement mis à jour pour vous reparler de mes découvertes. Donc, il faudra que je rajoute celui-ci. Mécanique de la justice, c'est un podcast de France Culture. Ça ne doit pas faire longtemps qu'il existe parce qu'il n'y a que 7 épisodes qui sont sortis sur une ou deux affaires différentes, je ne sais plus. Non, c'est que sur l'affaire Dominique Cotteret, dont vous avez souvent entendu parler. Je ne vais pas vous parler en détail de ça parce que du coup, il n'y a qu'une seule saison qui est sortie. Donc, ça vaut le coup d'aller l'écouter. Voilà, je trouve que ça résume assez bien ce qui est dit dans ce podcast. C'est hyper intéressant et du coup, c'est à nouveau pris sous un autre angle. Alors, ce n'est pas le premier podcast dans le domaine, mais moi, j'ai adoré écouter les 5-6 épisodes sur l'affaire Dominique Cotteret. Vous avez notamment le procès qui est décortiqué, les différents intervenants, etc. C'est très intéressant. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse autant que moi, je vous invite à aller découvrir ça. Favoris suivants, il s'agit des produits de la marque Spring dont je vous parle depuis longtemps. Alors, ils m'ont envoyé des produits par le passé. Ils ne m'en enveloppent plus actuellement et en fait, moi, je suis cliente de la marque. Donc, je vous parle vraiment comme client. Spring, c'est une marque de produits ménagers, produits d'entretien de la maison qui sont vendus en ligne exclusivement. À ma connaissance, ils n'ont pas de point de vente. Ils ont commencé notamment par la lessive en petits pods qui est livrée dans votre boîte aux lettres. Nous, ça fait des années qu'on se sert de cette lessive-là et je n'ai vraiment pas pour projet d'utiliser autre chose. Ils ont les pastilles lave-vaisselle. Je crois que c'est vraiment avec ces deux choses-là qu'ils se sont vraiment fait connaître. Et puis, par la suite, ils ont lancé des sprays. Donc, vous achetez le spray comme ça. Là, c'est la version salle de bain. Ça existe aussi en version multivisage et en version vitre, si je ne me trompe pas. Je vous présente le salle de bain parce que les deux autres, je les ai, mais je ne les ai pas encore utilisées. L'idée, en fait, c'est d'acheter la bouteille. Je crois qu'elle arrive avec un petit galet effervescent. Et puis ensuite, il ne vous reste plus qu'à racheter les recharges. Les galets, je ne vais pas vous les sortir parce que c'est assez friable. Mais on dirait des gros efféralgants, les gros médicaments effervescents. Une pastille dans un flacon. Vous mettez 500 ml d'eau tiède. J'ai un doute. Oui, je crois que c'est de l'eau tiède. Et en fait, le petit cachet, il va venir se dissoudre par effervescence et vous permettre de reconstituer 500 ml de produit. Alors, le produit fonctionne très bien. C'est très pratique à utiliser. Et alors, moi, je trouve ça absolument génial. C'est déjà la deuxième fois que je rachète les recharges. Vous n'achetez que ça. Voilà, vous recevez ça dans votre boîte aux lettres. Vous en avez trois à l'intérieur. C'est formulé à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je trouve l'idée géniale. Plutôt que de racheter sans cesse des bidons. Il existe aussi des systèmes de vrac où vous allez avec votre bouteille. Donc, c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que là, le coup de recevoir ces petits galets effervescents par la poste, je trouve ça extrêmement pratique. Et puis ensuite, à vous de voir si vous voulez vous faire livrer, par exemple, la lessive régulièrement. C'est quelque chose qu'on fait. Et occasionnellement, je glisse une petite recharge dans le panier d'achat. Mais voilà, après, vous faites bien comme vous voulez. Si vous voulez que ça arrive régulièrement ou non dans votre boîte aux lettres. On est toujours autant satisfait de la marque. On est conquis par leurs produits. Donc, pour le moment, pour l'entretien de la maison, pour ces aspects-là, on n'a pas projet de passer sur autre chose. Alors, le favori suivant. Écoutez, c'est un truc un petit peu anecdotique. Mais j'avais un dévidor de scotch que j'avais depuis des années. Le plastique était même en train de partir en lambeau. Enfin, bref. Que je trouvais pas complètement assez lourd. Donc, du coup, je pouvais jamais me servir du scotch d'une seule main. Et vous savez, quand vous faites des colis, notamment vintage, ce genre de truc, c'est un peu pénible. Donc, j'ai tapé. J'ai dû taper des vidoirs à scotch sur Amazon à nouveau. Et je suis tombée sur ça. Écoutez, ça, c'est l'invention du siècle. C'est la marque scotch qui fait ça. Parce que oui, scotch est une marque. Au même titre que jacuzzi est une marque. Frigidaire est une marque. Donc, on devrait dire du ruban adhésif. Mais ça, c'est la marque scotch. Vous venez clipser ça où vous voulez. Sur une table, sur le dossier d'une chaise. Je sais pas d'autres exemples, mais sur un tiroir de bureau. C'est hyper pratique. Et puis, vous venez juste glisser ici votre rouleau de ruban adhésif. Ou de la marque scotch habituelle. Et ça fonctionne très très bien. Vous pouvez orienter le rouleau dans le sens que vous voulez. Et en fait, si vous avez un peu des colis à faire, des envois ou des trucs à scotcher ou autre. Et que vous n'avez pas un endroit dédié pour ça, ce qui est mon cas par exemple. Et bien, vous venez juste accrocher ça où vous voulez. Ça coûte pas bien cher. Et puis après, vous achetez les rouleaux de la marque que vous voulez. Je dois avouer que je trouve l'invention absolument géniale. Donc, je pense que ce petit objet avait sa place dans cette vidéo. Et le dernier favori, il s'agit d'un tapis de yoga. Alors, je vais vous faire un petit récap de tous mes tapis de yoga. Parce que j'en ai eu pas mal. Pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. En 2011, puisque j'ai vérifié, j'ai acheté un tapis de yoga Lolle. Et c'est une marque de vêtements et d'accessoires pour le sport en général qui me plaît énormément. J'avais acheté donc un tapis de cette marque-là sur vente privée qui m'avait coûté trois fois rien. Et que j'utilise donc depuis 2011. Et puis là, dernièrement, il a vraiment fini par s'effriter. Il a des... c'est un tapis, vous savez, très mou. Il a perdu de son maintien, de son appui. Donc, j'avais régulièrement quand même mal au genou quand j'étais à genoux sur le tapis. Et puis, il a commencé par s'effriter réellement. Donc, je retrouvais des petits fragments jaunes à la fin des cours. Je me suis dit, bon, peut-être commencer à... Enfin, il va falloir envisager d'en acheter un autre parce qu'il est quand même pas en super état. Ensuite, j'ai un tapis. Je regarde là parce qu'il est rangé là. Un tapis complètement compact qui se met comme une feuille A4 de la marque Bonjour Mantra. Mais c'est vraiment un tapis qui est pensé pour le voyage. Il a très peu de soutien. Il accroche bien, mais il a très très peu de maintien. Enfin, très peu de soutien sous les articulations. Mais je suis contente de l'avoir. Il est toujours là. Ensuite, j'ai un tapis de chez Baya que la marque m'a envoyé. Qui est génial, mais qui, à nouveau, n'est pas complètement assez épais. Et le gros problème que j'ai avec lui, c'est surtout qu'il n'est pas assez antidérapant. Je pense que je n'ai pas pris le bon modèle. Alors, maintenant, la marque n'existe plus. Donc, j'aurais volontiers racheté chez eux, mais la marque n'existe plus. Et en fait, quand je fais un yoga peu dynamique et que j'ai les mains qui transpirent. Alors, pourtant, je ne suis pas du tout sujette à ce problème-là. Mais j'ai l'impression que mes mains ne tiennent pas et que je dérape et que je risque de m'affaler sur mon tapis. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, moralité. Le tapis de voyage reste un tapis de voyage. Le tapis Baya, c'est mon tapis pour un yoga plus relax, détente. Parce qu'il est très confortable et il est surtout extrêmement long. Je crois qu'il fait 1m85 de longueur. Donc, mon corps rentre en entier dedans. Et pour moi, du coup, ce n'est pas un détail. Parce que je fais 1m78. Notamment le lolé en question là, que j'avais, je crois, faisait moins de 1m75. Donc, j'avais toujours soit les pieds, soit la tête qui en sortaient. Je me mettais un peu faite à l'idée que c'était comme ça. Peu importe. Et je suis désolée pour tous ces détails. Mais pour que vous compreniez du coup l'achat. Je me suis rendue chez Decathlon. Parce que chez Decathlon, ils ont donc des... Il y a la marque Decathlon, le magasin. Puis après, vous avez toutes les sous-marques. Alors, Tribor pour tout ce qui concerne les sports nautiques. Keshua pour la randonnée. Et vous avez Kim Jali pour les tapis yoga. J'ai un mal fou à le sortir. Parce qu'en fait, ça sert mon propos. C'est un matelas qui est... C'est un tapis, pardon, qui est très antidérapant. Donc, j'ai même du mal à le sortir de la housse. Ce qui, du coup, est une bonne nouvelle pour moi. Puisque c'est vraiment ce que je cherchais. Et donc, chez Kim Jali, Decathlon, tout ce que vous voulez. Vous avez pas mal de choix de tapis. Pour pas très cher. Alors, ça reste... C'est pas donné, mais je veux dire, vis-à-vis d'autres marques de tapis de yoga. Et au vu de la qualité de ce tapis-là, je peux vous dire que c'est pas cher. Alors, je ne peux pas vous dire comment il s'appelle. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris un modèle quand même assez épais. Parce que j'ai les articulations sensibles. Écoutez, j'ai toujours mal aux genoux. Quand j'ai les genoux en contact avec le sol, ma grand-mère disait que j'avais les genoux cagneux. Ça veut dire que j'ai pas de gras sur les genoux. Donc, j'ai du gras ailleurs, mais pas sur les genoux. Et du coup, j'ai toujours un peu de douleur dans les rotules quand je suis, notamment, soit sur les quatre appuis, soit... Bon, bref. J'ai souvent mal aux genoux sur mon tapis. Donc, j'ai pris un modèle assez épais. Je l'ai pris, bien sûr, dans une couleur rose pâle que j'adore. Petit détail qui m'a un peu interloqué. Vous avez plein de rainures, en fait. Plein de petites stris tout le long. Et je pensais que ça venait dessiner une sorte de dessin pour qu'on puisse se repérer, pour être bien symétrique, la main droite, la main gauche. En fait, le dessin n'est absolument pas symétrique, justement. Sur le tapis, donc c'est vraiment là pour la déco. Je pense que ça n'aurait pas coûté cher de faire un truc complètement symétrique. Donc, petite déception, mais il est léger. Il est extrêmement antidérapant. Il est très confortable. Il ne coûtait pas bien cher. Il y avait même encore beaucoup moins cher que celui-ci. Je n'ai pas pris le bas de gamme. Il est vendu avec un élastique. Vous savez, vraiment juste un élastique qu'on place aux deux extrémités avec une large bande pour pouvoir porter un bandoulière. Donc, franchement, chapeau pour ça. Ils auraient pu juste le vendre avec un bout de carton autour pour qu'ils tiennent fermés. Et en fait, ça me fait dire que... Ça fait longtemps que je le pense, mais je le redis dans cette vidéo. Chez Decathlon, vous avez beaucoup de très très bonnes choses en termes de matériel, d'accessoires. Alors, je ne peux pas me prononcer pour tous les sports parce que, à part le yoga, je ne peux pas trop me prononcer. Mais pour le yoga, même leurs vêtements sont très bien faits. Ça ne vaut pas le coup de dépenser. En plus, c'est un domaine. C'est un peu comme la puriculture ou le mariage. C'est un domaine dans lequel on trouve des prix complètement faramineux. Et en fait, chez Decathlon, vous avez vraiment des choses très très bien pour pas bien cher. Et ce tapis, je suis partie pour l'avoir un moment, je pense. Parce que, vu la qualité, vu l'épaisseur, franchement, il n'a rien à envier aux grandes marques. Donc, je vous conseille vivement d'aller faire un tour chez Decathlon si vous êtes à la recherche d'un nouveau tapis. Voilà qui conclut cette vidéo. Favorite. Écoutez, j'espère que ces 5 choses qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres vous auront quand même intéressé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501